D'autre part, mon fils et moi, nous vous méprisons. Est-ce clair, M. Gerard ? On ne t'a même pas invité, réfléchis, Léopold. Nous y allons un point, c'est tout. Au moins, j'ai pas tellement envie ! Toi, tu parleras quand on t'interrogera ! Hein ? Il va y avoir des fêtes à n'en plus finir, tu penses ? Le mariage d'une archiduchesse avec le roi de Naples ? Oh, c'est le moment où jamais, avec un peu de chance, nous pourrons être reçus à Chanbrun. Mais enfin, le poltro, docteur Marisani m'a dit que pour Saksbourg, c'était... M. l'organiste à Blugasso qui avait été choisi. Vous, Trézel, taisez-vous ! J'ai le droit de parler à ma femme sans que tout le monde sente, elle peut-être. Allez, viens. Essaie de comprendre, Madame Maria. Bientôt, Wolfgang n'étonnera plus personne, on commence à nous oublier. La preuve, nous n'avons pas été invités à Vienne. Mais Léopold... Attends ! Attends ! Maintenant, Wolfgang étouffe ici. Ce n'est qu'à Vienne qu'il peut avoir une chance. Oh, mais Léopold, il y a aussi des personnes de talent ici. Regarde Michel Haïm. Bel exemple, un ivrogne. Et nous voilà repartis sur les routes, à dormir dans les auberges. Viens être à trois jours. Oui, mais tu n'es même pas invité. Tous les frais sont pour toi. Mais Wolfgang est encore si petit. Petit ? Tu vas tuer comme toutes les mères, complètement t'inveuille. Wolfgang ! Wolfgang ! Ici, ici, tout de suite. Tu vas voir. Mets-toi là. Quatre pieds, si... Non, laisse-moi regarder. Quatre. Six. Tu oublies les talons, ils portent des talons. N'êtes pas du tout, ne soit pas de mauvaise foi. Six. Non, quatre. Quatri, 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 quatri. Quatri, 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 quatri. Wolfgang, voyons. Wolfgang ! Bois, naner, bois. S'il te plaît, tu vas déjà mieux, il faut manger. Wolfgang, tu te fatigues trop. Tu tiens à peine debout. Ça me fait plaisir, maman. Va-tu que je te fasse aussi un peu de mouillon ? Oui. Et dis à papa que quand on aille en dormirant, je ferai un peu de la faim. Tu as entendu, il veut jouer. Il va déjà beaucoup mieux. Je crois que nous aurons sauvé nos deux enfants. Elle n'en a rien. Mais quel malheur. On m'a dit que les mess-mères sont partis à la Cantale. Les voisins des dessous aussi. Il y a eu deux morts dans la rue hier. Cette petite Vérole, quel malheur. Quelle malchance. Tu reviens ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, papa ? Qu'est-ce qu'il y a, madame Gessner ? Notre chérie princesse Maria Josephine, la petite fiancée. Elle est morte ce matin, monsieur Mozart. Voyez-vous, ma bonne, cette grande maison, la voici, vide et triste. pauvre madame. Pauvre mariage Josephine. Si jeune. Et la veille de son mariage. Et pauvre roi de Naples, il est bien à plaindre. Des symphonies ? Des symphonies, des sadates, des messes. Sans compter ces qualités de virtuose, aux clave-sins, aux violons et à l'orgue que nous avons pu développer depuis notre dernier séjour ici. Et vos enfants n'ont pas été atteints ? Oh, si, si, tous les deux. Leur père et moi avons eu si peur. Mais grâce à Dieu. Oui, bien sûr. Grâce à Dieu. Et quant à notre pauvre roi de Naples, je lui donnerai bien sûr une autre de mes filles comme épouse. dans sa souveraine bonté, le Seigneur a bien voulu me donner abondance de progéniture. Je vois là les dessins bienveillants de la Providence. C'était il y a quatre ans, je crois. Sa majesté est trop bonne de s'en souvenir. J'ose dire que maintenant, mon fils peut rivaliser avec les meilleurs musiciens de Vienne. Monsieur Mozart, ma carte, c'était vide. L'Autriche est épuisée par les guerres et je dois avant tous les autres me soucier des deniers de mes sujets. Les postes existants sont pourvus et je ne peux en créer d'autres. Si sa majesté daignait l'entordre, je supplie sa majesté de bien vouloir me pardonner. Il y a peut-être un moyen. Je ne voudrais pas vous laisser repartir avec le sentiment que votre famille ne m'intéresse pas, Monsieur Mozart. Elle m'intéresse. Petit. Oui, votre majesté. Saurais-tu fait un opéra pour Vienne ? Mais sûrement. Oui, oui, papa, oui, oui, oui. Sa majesté verrait que... Laissez-le parler. Alors ? Mais il y a des années que j'en ai envie. Ça, ça me ferait tellement plaisir. Je sais, votre majesté, je sais. Oh, merci, merci, merci. Si vous voulez conserver l'amitié de l'impératrice, modérez votre plaisir, jeune homme. Bien. Il faut que vous alliez voir le comte Affleggio. Je lui ai donné mes tâtre impériaux à ferme, mais je crois qu'une recommandation de ma part a encore une importance. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !